Juste avant que la vidéo commence, je me présente je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour. Vous avez sélectionné le courtier ActiveTrade pour commencer à trader les CFD et à présent vous souhaitez savoir comment ouvrir un compte de démonstration pour commencer à prendre en main la plateforme ActiveTrader. Et comme je l'avais précisé dans la présentation de l'offre du courtier anglais, vous avez 30 jours pour tester leur service gratuitement. Dans cette vidéo, je vais vous détailler les étapes à suivre pour y arriver en moins de 5 minutes. Une fois sur la page principale du site d'ActiveTrade, cliquez sur le rectangle vert démo gratuite. Un formulaire s'affiche dans lequel on vous propose de tester la plateforme ActiveTrader développée par le courtier en 2016. Le tout en précisant qu'aucun téléchargement n'est nécessaire car il s'agit d'une application web. Après avoir exprimé votre désir de poursuivre, vous êtes redirigé automatiquement vers la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la majorité des intermédiaires financiers, vous pouvez utiliser ActiveTrader pendant 72 heures sans avoir besoin de fournir d'informations personnelles. En revanche, si vous désirez poursuivre l'aventure pendant 30 jours au total, vous êtes obligé de passer par la case enregistrement. Et pour cela, le courtier vous demande d'indiquer plusieurs éléments, notamment votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et enfin votre adresse mail. Une fois complété, un mail de confirmation est envoyé sur votre boîte électronique et il ne vous reste plus qu'à valider votre couverture de compte démo. Vous êtes désormais aux commandes d'un compte d'une valeur fictive de 10 000 dollars. L'espace est organisé en trois parties, le graphique boursier, la liste des actifs et la fenêtre des positions en cours. Sur le graphique, vous avez la possibilité de modifier l'intervalle de temps afin d'adapter vos analyses techniques en fonction de l'UT choisie. Vous pouvez également modifier le type de graphique, que ce soit en ligne, en barre ou autre. Un peu plus à gauche, ActiveTrade met à votre disposition une panoplie d'outils de trading pour tracer des formes, des flèches et des tendances. A côté, vous pouvez ajouter plus de 20 indicateurs techniques au graphique afin d'identifier des opportunités sur un actif, dont les classiques RSI, Moyenne mobile et MACD. Si vous souhaitez ajouter un second graphique, il vous suffit d'aller en haut à droite et taper le nom de l'actif que vous voulez ajouter. Une fois validé, un nouvel onglet apparaît au-dessus du graphique et vous pouvez switcher de l'un à l'autre facilement. Pour optimiser votre utilisation de l'application ActiveTrade, vous pouvez modifier plusieurs options dans le panneau latéral à gauche. Dirigez-vous pour cela dans les paramètres et ici, plusieurs choix s'offrent à vous. Afficher les volumes sous la forme de lots ou d'argent. En affichant la valeur des titres dans le ticket d'ordre, ActiveTrade permet aux débutants en bourse de pouvoir mieux comprendre ce qu'ils achètent et vendent sur les marchés. En effet, nombreux sont les traders novices qui se mêlent les pinceaux avec la notion de lots. Mais vous pouvez aussi configurer votre ordre Stop Loss et Take Profit en termes d'argent, de distance ou de prix. Donc là encore, tout est fait pour faciliter les choses pour les investisseurs qui ne sont pas encore très à l'aise avec les CFD. Et enfin, vous pouvez aussi modifier l'affichage par rapport au Stop Loss Suiver afin de pouvoir ajuster automatiquement le prix de votre stop en fonction de certains niveaux clés définis à l'avance. Idem avec l'affichage de l'entrée pullback qui octroie aux traders l'opportunité d'acheter ou vendre un actif en définissant un point de retournement. Ordre qui sera déclenché uniquement lorsque le retournement aura enregistré un nombre de points définis à l'avance. Pour finir, le thème de la plateforme est modifiable, vous avez le choix entre un thème clair ou sombre. Le second étant plus agréable à l'œil, la taille de la police peut aussi être adaptée pour une meilleure facilité de lecture. En conclusion, ouvrir un compte de démonstration et commencer à acheter vos premiers titres CFD est la meilleure solution pour assimiler le fonctionnement de la plateforme ActiveTrader. D'autant plus qu'elle est gratuite pendant une durée de 30 jours. Pour une première prise en main, le visuel de l'application apparaît très épuré. D'autre part, le ticket d'ordre a réellement été pensé pour les investisseurs peu expérimentés. En effet, toutes les informations à l'écran sont présentées de sorte à faciliter le passage d'ordre. Le tout en donnant aux traders particuliers un vaste choix pour paramétrer leur rentrée en position. Sous-titrage Société Radio-Canada